Et bien bonjour mes amis d'Officien c'est Capitaine Flamme Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour mon premier épisode de tutoriel Par rapport au Sacrieur Donc ça va être une petite série, je vais vous apprendre à monter un Sacrieur Du niveau 1 à 200 en solo, enfin maximum en solo Donc j'espère que cette petite série va vous plaire et que ça va marcher Je risque de faire aussi le, entre guillemets, résumé de ce tutoriel en hanté Donc de cette série, comment monter un Sacrieur Par écrit Donc je risque de faire ça par après sur un blog ou sur un site ou quoi Je verrais bien mais pour les personnes qui ont envie de regarder les vidéos pour voir plus facile Et je vais essayer de vraiment faire bien détailler, vous expliquer bien ce qu'il faut faire Les choses-ci qu'il ne faut pas faire Donc déjà pour le monter, il va falloir On va dire, il y a moyen de gérer tout seul Mais ça va mettre beaucoup plus de temps que si vous aviez déjà 2 ou 3 millions de Kama de côté Avec ça vous pouvez largement monter tout votre Sacrieur jusqu'au niveau 200 assez tranquillement Il y aura même peut-être, même plus besoin de payer l'abonnement Parce qu'on a trouvé une petite technique avec je t'expulse Le Sacrieur 200 de Pushko, un ami à moi Qui est monté niveau 200 en solo Et on a trouvé une petite parade à ça Donc on va essayer de Enfin moi je vais essayer de vous faire un bon tutoriel que vous comprenez bien Donc pour commencer, il suffit de créer son Sacrieur Vous faites sur le serveur que vous voulez Souvent c'est mieux sur le serveur plus récent Parce que ce que je vais vous apprendre, on va dire C'est mieux sur un serveur plus récent Parce que les prix vont être beaucoup plus hauts Pour des bêtes choses, on pourrait plus facilement vous faire de l'argent Mais c'est tout aussi bien sur les anciens serveurs Il n'y a pas de soucis avec ça Donc moi je vous dis à tout de suite On se retrouve pour le premier spot XP Et donc nous revoilà Je viens de créer mon Sacrieur Il est actuellement niveau 1 Par contre j'ai l'XP x4 jusqu'au niveau 20 Donc je vais pouvoir vous montrer assez rapidement Mais c'est vrai que si vous n'avez pas l'XP x4 Vous allez XP un peu moins vite Mais ça ira vite de toute façon Donc vous commencez Vous faites la quête de Maître Pifo Pendant que moi je vais essayer de la faire en même temps de vous parler Si vous n'avez pas de stuff Vous allez recevoir une panoplie complète Avec un bouclier qui est assez sympathique Vous suivez le tutoriel Pour les gens qui n'ont jamais joué Ça peut être... ça arrive C'est assez bien expliqué Donc il ne devrait pas avoir de soucis avec ça Vous faites bien ce qu'ils vous disent Il suffit de cliquer On vous l'explique Donc voilà moi je suis déjà niveau 2 J'ai encore rien fait Logiquement si vous avez l'XP x1 Vous devriez monter niveau 2 A la fin de cette quête Moi je vous le fais assez rapidement Et une fois que cette quête là sera finie On se retrouvera au premier Entre guillemets spot à XP Donc voilà ici il y a un problème Je suis niveau 1 On ferme là Je suis niveau 2 Donc voilà Pour franchement si vous avez l'XP x2 x3 x4 Ça peut être vraiment pas mal Donc voilà je vais essayer vraiment de faire un tuto complet Pour vous montrer quel stuff il faut mettre Où il faut aller XP Combien de temps ça va mettre Plus ou moins Je vais essayer vraiment de faire un truc très complet Parce que il y a pas mal de gens qui me demandent Comment on fait pour XP Comment tu fais pour avoir autant d'argent Et tout ça Et je crois que ce tutoriel va vachement pouvoir vous aider Donc pourquoi le sec rieur ? Bah en fait le sec rieur c'est une classe vraiment Pour jouer en solo je crois que ça doit être la meilleure classe Même si il y a le roublard en solo Ça peut être pas mal Mais si c'est vraiment en monoconte A part les eniripses on va dire Le sec rieur c'est le meilleur Le meilleur perso à monter Et franchement c'est un très bon personnage Donc voilà la quête se termine Logiquement vous devriez avoir atteint le niveau 2 Où vous stoppez fait de tout Et on va mettre tous nos points en sagesse Voilà Moi je vous retrouve pour le premier spot XP Allez à tout de suite Et donc nous revoilà au bord du lac d'Otomai Donc euh d'Incarnam pardon Donc nous sommes juste ici Nous avons fait qu'aller tout droit Et puis descendre une map pour arriver ici Le lac est assez grand Il y a 4-5 maps Donc c'est plutôt pas mal Donc ce qu'on va faire pour commencer Comme vous êtes un sec rieur qui se booste Plus on le tape plus on booste Et bien nous allons tout simplement parler ici A Zoli Porteclé On va lui parler On va accepter avec empressement Donc là en fait vous allez faire un combat Contre un petit chef bouffetout Euh chef de guerre bouffetout Il va pas vous taper grand chose Je vous inquiétez pas De toute façon avec le sort pied de sec rieur On va pouvoir se revitaliser assez facilement Vous faites votre châtimentaire Euh forcé pardon que ça s'appelle C'est le châtimentaire Qui va vous taper 2-6 Bon vous Vous avez un pied de sec rieur qui est à 3 PA Voilà les 5 ou 6 Vous reprenez de toute façon votre vie Vous inquiétez pas Et en plus ce qui est bien avec le sec rieur C'est qu'avec toutes les techniques Que je vais vous apprendre Vous n'aurez pas besoin d'acheter énormément de pain Parce qu'en fait tout ce que je vais vous montrer Bah ça va être des endroits Où on perd pas beaucoup de vie Donc voilà Vous le tapez assez rapidement C'est pas très dur Il suffit d'appuyer tout le temps sur le même sort Voilà Euh moi je suis déjà niveau 5 Donc j'ai gagné 3 niveaux à ce qu'on va ici Euh vous allez en plus gagner une Une comment Une clé d'incarnable Vous reparlez Azuli Et voilà vous gagnez encore de l'expérience Donc moi je suis déjà niveau 6 Euh maintenant que ça c'est fait Vous mettez tous vos points en sagesse Alors l'essor Du niveau 1 à 21 Ça va être le sujet de cette vidéo Vous allez monter en premier Le pied de sec rieur Niveau 5 le plus rapidement possible Et ensuite on montera le châtiment forcé Donc ici ce que je vous conseille C'est que avant d'aller plus loin Euh restez autour du Autour du lac Euh parce qu'il y a pas mal de groupes de piou Qui ont été vachement boostés À la dernière mise à jour niveau XP Donc voilà ça c'est XP vraiment pas mal Et il y a aussi les crabes un peu plus bas Et les crabes qui sont Aussi euh enfin qui tapent Qui tapent pas grand chose Mais qui ramènent énormément d'XP Donc je vous conseille de rester autour du lac Euh jusqu'au niveau euh 11 plus ou moins Euh pour XP assez rapidement J'aimerais bien vous trouver un crabe pour vous montrer Mais ils ont pas l'air de vouloir montrer le bout de leur nez Alors est-ce qu'il y aurait des petits crabes Là il y a un crabe Donc voilà un crabe ça fait 1700 XP pour moi Donc je suis même pas en panneau aventurier Donc moi je vous conseille si vous avez déjà un autre perso Euh bah c'est de mettre une panneau aventurier Sur euh sur votre sac rieur Et essayer de faire les challenges Ça c'est quelque chose de très important Comme on va être full sagesse en fait Euh bah le moindre challenge Voilà ça rajoute 50% à l'XP Donc on avait déjà 1700 à la base Donc plus on va dire plus la moitié Euh ça va nous faire plus ou moins 2000-2500 d'XP Donc euh c'est pas à négliger les challenges En plus quand c'est des challenges super faciles Comme ça bah c'est pas très dur Donc je vous conseille vraiment de faire les challenges Bon c'est vrai qu'il y a souvent des challenges qu'on peut pas faire Mais euh en général bah les challenges sont assez faciles C'est facile à faire Donc moi je vais vous montrer un combat au pio Qu'est-ce que ça donne Et puis après on se retrouvera quand j'aurai atteint le niveau 11 Au prochain spot d'XP Alors là le challenge versatile C'est aussi assez facile Alors notre châtiment On va l'attirer pour qu'il vienne près de nous Voilà On va le taper Ça va mettre un peu plus de temps Mais bon le challenge normal nous ramène aussi 50% Donc comme les pios ont pas grand chose de vie Et qu'ils nous boostent assez bien Enfin c'est pas qu'ils nous boostent assez bien Mais bon on est boosté assez rapidement je veux dire Et comme on reprend assez vite notre vie Bah c'est pas mal Donc voilà que c'est fait On va tuer encore l'autre pio Et voilà on a réussi Donc moi je suis déjà niveau 8 Je vais encore faire à mon avis 2-3 combats pour passer niveau 11 Et je vous reprends pour le prochain spot d'XP Donc encore une fois Je vous rappelle les sorts à monter sont le pied du sac rieur Niveau 5 pour commencer Et on verra par la suite Allez à tout de suite Voilà je vous reprends juste 10 petites secondes Pour vous dire aussi que quand on XP à automail Ça arrive de temps en temps qu'on drop comme ici des armes éthériques Ça s'appelle C'est des armes avec des bonus aléatoires on va dire Ça ramène quelques trucs Moi je vais le mettre sur le sac rieur Parce que voilà ça rajoute un peu de sagesse Ah non je peux pas parce qu'il faut de la force Donc voilà c'est des armes que vous pouvez revendre à des PNJ Ici je sais pas mais un PNJ qu'on peut vendre à la taverne J'irai sûrement vous montrer plus tard Donc par exemple là c'est niveau 5 Donc vous faites 5 x 100 Ça fait 500 plus 100 kamas en fait Vous faites toujours le niveau de l'armée éthérée x 100 plus 100 Et ça va vous donner en kamas le nombre d'argent que vous allez pouvoir les revendre Donc imaginez vous Vous droppez une hache on va dire niveau 87 Vous le faites x 100 ça vous fait 8700 plus 100 Ça vous fait 8800 kamas pour un truc que vous allez droppé en fin de combat Donc c'est vraiment pas mal Donc moi je vais continuer à exp encore 2 niveaux et je vous reprends à tout de suite Et nous revoilà Donc mon sac rieur capitulation vient de passer actuellement niveau 11 J'ai fait 3-4 combats maximum Contre les crabes c'est ce qui expé le mieux Donc j'ai pas monté mes points de stat par contre Vraiment mettez tous vos points en sagesse c'est très important Donc maintenant qu'on est niveau 11 on va pouvoir mettre pied du sac rieur niveau 5 Et maintenant nous allons aller au spot d'xp sur lequel vous allez rester jusqu'au niveau 21 C'est xp très vite mais c'est pas très compliqué à faire Mais il suffit de jouer en fait c'est pas compliqué C'est pas très dur à comprendre n'importe qui peut y arriver Ca va être la presqu'île d'Echafferfus je pense qu'ils appellent ça C'est sur un carnam c'est comme un cimetière comme ça il y a des chaffeurs Il suffit d'aller Quand vous êtes en bas du lac il suffit de descendre Et d'aller tout le temps à droite Et à un moment voilà A droite du phoenix il va avoir un petit pont Voilà et nous allons aller par exemple à droite En bas ou à droite ça revient au même On arrive quand même sur l'île d'Echafferfus Donc voilà sur quoi nous allons xp pendant pas mal de temps Donc comme vous êtes que niveau 11 Ne vous attaquez pas à des gros groupes de 3 Parce que ça sert à rien vous allez xp la même chose que s'ils étaient que 2 Le but en fait c'est de trouver des groupes de 1 ou de 2 Voilà 27, 25 c'est parfait Regardez l'xp ne change pas Même là le groupe est moins hl Et on gagne plus d'xp sur celui là Donc je vais vous montrer Vous allez monter très très vite Je vous préviens L'xp est assez phénoménal ici Pour votre niveau en tout cas Et les monstres ne tapent pas énormément je trouve Il y a pire Il y a un petit truc que vous pouvez faire Je vous montrerai au prochain combat Sur cette map ci qui est pas mal Donc moi je fais le challenge versatile Qui va me ramener 50% en plus Donc on va xp dans les 7500 plus ou moins Donc voilà suffit de taper Si vous avez versatile vous avez reçu au niveau 9 Le sort asso qui peut être pas mal Parce qu'il reprend un tout petit peu de point de vie Mais aussi quand les monstres sont apportés Mais que vous ne savez pas les taper Bah avec ça vous pouvez les taper Ça tape pas énormément On va lâcher table de 10 Oh par contre on a fait un échec critique Et voilà on le termine On réussit le challenge Et on a pris 8758 xp pour 48 secondes Donc c'est vraiment pas mal Moi je suis déjà niveau 12 Voilà donc les groupes tout seul Je vous conseille de faire ça d'abord Et dès que vous vous sentez capable Bah vous pouvez aller tuer d'autres groupes Donc là je vais vous expliquer un petit peu ma technique Voilà donc on a un châle pas mal Le truc c'est qu'aller se coincer dans ce coin ci Pour que quand l'échauffeur arrive Bah il y en a un seul qui puisse vous taper à chaque fois Ou dans ce coin là Et qu'il se mette en zone bâton d'un côté de l'autre Donc comme le pied de sacreur Donc vous allez taper tous les deux Mais vous allez subir le dommage que d'un seul Donc c'est une petite technique que je texte m'avait donné Merci à lui Je vais regarder le châle Voilà c'est le deuxième Donc on va se mettre là Vraiment se mettre là dans le coin C'est vraiment pas mal Pourquoi je me sors en fait C'est parce que le châle Il faut tuer celui là avant tout le monde C'est pour éviter de taper l'autre Je vous montrerai Je ferai encore peut-être un petit combat assez rapidement Juste après pour vous montrer ce que je vous ai expliqué Donc voilà ça tape Franchement c'est Pour un perso bas niveau Vous tapez vraiment bien En plus vous reprenez votre vie Regardez Je vais mettre en poursoutage Voilà il me tape Je suis à 86 Je vais lui faire deux pieds de sacreur 96 Voilà je suis presque remonté à 100 Parce que moi j'ai monté le niveau 7900 XP encore une fois Donc je vous préviens Vous allez monter vraiment Très rapidement Et vous allez monter ici Votre sort châtiment forcé On va le monter jusqu'à son niveau 5 Et niveau 21 Avec mon secure Je vous retrouve pour la conclusion de la vidéo Et un petit aperçu de la prochaine vidéo Allez à tout de suite Et voilà nous nous retrouvons maintenant Avec mon secure niveau 21 Je viens de hop face à un Face à un chasseur prépubère Donc maintenant que ça c'est fait Nous allons nous rendre à la taverne Qui est ici Donc on va y aller Si vous savez pas vraiment comment on fait C'est tout simplement Vous allez voir Essayez de pas vous faire agresser Par les chasseurs en sortant de l'île Et on va aller à la taverne Pour notre dernière étape De cette vidéo Avant Très prochainement La suivante Alors On y est bientôt Donc c'est ici les groupes Ça peut être aussi pas mal pour XP Mais c'est moins on va dire rentable Que les chasseurs Parce que les chasseurs ça repop tout le temps Et il y a quand même 6 ou 7 maps Je pense de chasseurs Avec des groupes à chaque fois Soit 1 Soit 2 Soit 4 Il n'y a pas souvent 3 C'est souvent des gros gros groupes Et ça XP vraiment pas mal Là j'ai mis Allez 10 minutes Entre l'illipse Et ce que je vous ai pris Donc une fois qu'on est ici On va rentrer par la petite porte Et nous voilà Il y a Gros build de vétérans Kérubin Elle on s'en fout Elle on s'en fout Celle qui nous intéresse C'est la férisette On va lui parler On va lui demander De désapprendre un sort On va désapprendre Les 2 sorts qu'on a monté Voilà Et voilà Par contre maintenant On va totalement changer Notre façon de jouer Les sorts Pied de sacré Châtiment forcé Vous n'allez plus avoir besoin Vous allez avoir surtout besoin Du châtiment osé Du châtiment agile Et de dissolution Attirance Ça peut être pas mal aussi Donc moi je les mets sur le côté Donc je dispose mes sorts Comment ? Pourquoi ? Pourquoi je les mets comme ça ? Et bien je vous expliquerai Dans la prochaine vidéo Donc nous allons nous laisser ici Moi je vous reprends dans Peut-être un jour ou deux Je verrai bien si la vidéo A bien fonctionné Je vais essayer de faire une version Écrite aussi de ce tuto Il sera pas directement disponible Comment ? Dans le Dans la description de cette vidéo Mais je vais essayer sûrement De créer un blog Et de poster un article Par vidéo En résumé Si vous voulez Donc j'essayerai De faire ça Pour le prochain épisode Donc vraiment Mettez moi dans les commentaires Si ça vous a plu Si ça vous a donné Peut-être envie aussi De monter un sacrieur Parce que c'est vrai Quand on voit le titre Monter un sacrieur Du niveau 1 à 200 En solo Ça peut être pas mal Donc j'espère Que vous avez aimé Partagez la vidéo A vos amis Si vous trouvez Que ça pourrait leur intéresser Mettez un pouce vert A la vidéo Cliquez tout simplement Sur j'aime Et ça va me faire avancer Ma chaîne vraiment Vraiment beaucoup Et postez un petit commentaire Pour me dire Si ça vous a aidé Ou si vous avez Enfin si ça vous a donné Envie de faire aussi Un sacrieur Allez salut à tous